Au festival de Cannes, Robert Pattinson a fait sensation sur le tapis rouge hier. Très élégant dans un costume noir et un nœud papillon de satin, l'acteur anglais est venu défendre son dernier film, Good Time. Serge Sherrou et Claire Burghi l'ont rencontré. Pour toute une génération, l'anglais Robert Pattinson incarne le double fantasme de l'amour et de la jeunesse éternelle depuis le succès de Twilight, saga vampiresque aux 3,3 milliards de chiffres d'affaires. Un vampire ? Est-ce que tu as peur ? Non. Après deux rôles chez Cronenberg, il revient électriser la croisette avec les enfants terribles du cinéma indépendant new-yorkais, les frères Sefty. J'ai toujours voulu travailler avec eux, parce qu'ils n'ont peur de rien, et ça se voit déjà dans leur script, ils font des revirements insensés en permanence. Les autres ont peur de le faire. Je lis des tonnes de scénarios et la plupart du temps, on sait ce qui va arriver dans les cinq à dix premières pages. Et voilà donc méconnaissable un loser frénétique prêt à tout pour sortir son frère handicapé mental de prison. Pour les réalisateurs, la trajectoire du vampire le plus célèbre d'Hollywood a aussi été un atout. Tout ce phénomène a été bien pour lui, ça lui a amené une grande liberté. Mais le revers de la médaille, c'est que les gens veulent ça de lui. Et il se sent piégé là-dedans. Donc on a décidé, lui et moi, de profiter de cette sensation et de s'en servir pour son personnage. Un besoin compulsif de liberté qui lui vaut dans ce film les meilleures critiques de sa carrière. Et Robert Pattinson ne compte pas retourner au blockbuster. Son choix va désormais vers la crème du cinéma d'auteur français, la réalisatrice Claire Denis. J'admire Claire Denis depuis huit ans. Elle est dans mon top trois des réalisateurs. En fait, c'est peut-être ma réalisatrice préférée. C'est un rêve qui devient réalité. En se fiant à son instinct, Pattinson se libère de son image et mène sa carrière aussi lucide qu'un vampire.